Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle petite bataille sur Mordheim et on continue du coup on continue nos sœurs du signe finalement parce que bon c'était quand même assez fun comme gameplay donc on va continuer mais toujours dans le Mordheim Mad Challenge de Sir Madness et cette fois on affronte Lempopo qu'on a déjà affronté sur BloodBall mais qu'on se relance là sur Mordheim alors du coup on est sur les quais de nouveau puisqu'ils arrivent tout fraîchement à Mordheim et nous on se déploie alors lui est ici d'accord donc visiblement on le cerne et on a deux personnes qui jouent assez vite notre chariot est tout là bas ok c'est pas si mal il y a assez peu de pierres on va coquiner un gros spot ici de pierres alors on va faire un petit tour des points de déploiement pour voir donc on peut se déployer en dessous ok d'accord on peut se déployer ici juste à côté des grosses pierres on a un spot là un spot là est-ce qu'on a un truc dans une maison à ici ici on est où ici on est là donc on a potentiellement une belle vue sur eux donc on pourrait mettre notre notre contrebandière pierre ici ça pourrait être pas mal bon là dans les égouts non ça me paraît une mauvaise idée est-ce qu'on a un spot de déploiement près des pierres non il y en a un là toi tu es où ça c'est beaucoup trop loin ça sert à que d'elle faut pas oublier que c'est pas l'IA on peut pas trop se permettre de laisser des gens à trois kilomètres se balader c'est un peu risqué ici on va on va quand même la mettre là vu qu'elle est assez rapide elle va pouvoir spotter quelques pierres en speed ça c'est pas le déploiement ah si putain ce déploiement là il est en dessous en fait et là on peut sortir ici ouais on sort là on arrive ici ouais c'est pas fifou non plus c'est franchement pas dingue donc on va pas se déployer dans les égouts on va plutôt je pense voilà essayer de se déployer par là alors ce qu'on va faire c'est que toi on va te mettre ici donc il déploie un zombie on le voit direct ah il peut se déployer carrément là putain mais c'est quoi ce ce déploiement quoi ah d'accord donc en fait il peut se déployer carrément au contact de nos mecs quoi c'est la première fois que je vois un déploiement pareil bah très très bien on va voir ce que ça va donner du coup ah ouais il peut vraiment se déployer en face de moi quoi c'est énorme ça c'est absolument c'est absolument ouf c'est un truc de fou ah la vache j'en reviens pas bon il a un alors est-ce que je sais où est-ce qu'il s'est déployé ok il s'est déployé tout là bas donc face à la copine là bas on peut se déployer ici nous avec elle est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'autre on peut pas mettre quelqu'un d'autre donc c'est pas forcément très intéressant ah bah non il s'est déployé là finalement il s'est pas déployé là bas donc oui on peut se déployer là mais c'est pas forcément hyper intéressant on pourrait probablement gagner le combat ça c'est notre championne mais est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut se foutre en face comme ça bon sachant qu'il arrivera dans notre dos derrière il va jouer avant nous non c'est pas intéressant je pense pas que ça soit très très intéressant j'aimerais bien la déployer là voilà s'il te plaît que du coup s'il déploie des gens là pour le coup on va être un peu en surnom en tout cas pour l'instant donc notre contrebandière qui est la seule survivante enfin la seule qui est pas tombée de l'ancienne partie mais qui du coup est celle qui nous avait donné ses pistes pour essayer d'attraper d'autres bandes alors il peut déployer son vampire, il peut déployer ces gens en face de moi c'est ouf il l'a déployé où son autre vampire ? ok un vampire ici il a déployé un zombie là ? non c'est juste temporaire son vampire est là bas ça va être bizarre comme partie clairement ça va être bizarre alors Chobity ah il a déployé un mec là bon à la limite ça nous dérange pas trop il va mettre du temps arrivé donc là non ici non là du coup je pense qu'on doit pouvoir sortir ici et avoir des vues donc on va se mettre là avec elle en espérant qu'il puisse rien déployer dans la maison parce que sinon ça va être un peu la loose ouais on peut vous voyez on voit sur la gauche on peut aller là bas mettre des tatanes donc on devrait être pas mal avec elle je pense comme placement de départ ok alors il s'est déployé où ? donc il a déployé un héros là pas très loin d'elle une goule ici donc son zombie là bas qui est à l'ouest nous on veut se déployer là là non là non voilà ici alors elle la copine donc il y a lui qui est là mais qui est quand même relativement loin on va essayer de se placer voilà pour ramasser toutes les pierres directement parce qu'on a quand même comme ça compte dans le fonctionnement du jeu on a des demandes de livraison de pierres régulièrement qui sont faites par notre chef de faction donc il faut y répondre sinon on perd la partie donc on va essayer d'éviter alors on prend plein de malus en ramassant ces pierres mais tant pis c'est la vie la souris est un petit chouïa trop sensible on dirait ok alors du coup j'ai pris quoi comme malus ? visiblement j'ai pris des malus d'esquive moins 10% de résistance au corps à corps agilité force endurance moins 5 ok très bien donc ça veut dire qu'on ne va pas se tataner tout de suite on va essayer de retourner vers les copains voilà donc l'autre il va certainement arriver par ici le héros donc on va se mettre en embuscade là pour essayer de le choper au moins pour l'immobiliser un peu alors toi du coup la question c'est est-ce que tu vas là-bas ? parce que ça risque d'être un petit peu tendu tu vas être un peu seul pourtant il y a de la pierre à ramasser quoi que non je suis con il n'y a que la goule le zombie il est en dessous donc on va quand même y aller ah ils sont loin c'est dommage on ne peut pas en ramasser plusieurs d'un coup on va ramasser la grappe donc avec les morts vivants il ne faut pas oublier que les zombies ne donnent pas de enfin ils ne donnent rien quand on les tue ils n'enlèvent pas de morale ils n'apportent pas de morale au groupe donc c'est pas forcément utile de les tuer ok on va se ramasser cette pierre là vu qu'on n'a plus de mouvement on va rester là après alors on prend un petit bonus ça c'est cool donc on a eu moins 15% pour grimper sauter et compagnie et qu'est-ce qu'on a eu comme buff ? plus 20% d'absorption d'armure c'est cool et on va juste terminer le tour pour pouvoir contre-attaquer en cas de besoin donc là il y a son zombie très loin qui va venir mais normalement c'est un zombie donc il faut qu'on se concentre sur autre chose que les zombies si possible pour faire perdre du moral au groupe ça va être le concept voilà il est là-bas il ramasse un truc très bien donc notre contrebandière on la placera on verra où selon le côté où il décide de se battre parce qu'elle joue bien à la fin quand même on essaiera certainement d'aller taper sur son vampire si on peut alors du coup on a elle donc le problème le problème c'est que elle qui est ici va probablement se faire charger par le vampire ce qui est un peu chiant ils sont déjà ces autres trucs donc il y a l'autre l'autre zombie qui va arriver par là donc c'est pas trop gênant le héros qui va arriver par derrière qui va éventuellement être chopé il faudrait qu'elle arrive à tanker mais je pense pas qu'elle puisse tanker un vampire il va très longtemps donc pour l'instant on va lui mettre ouais ça augmente les chances de coup critique et les dégâts c'est toujours ça de pris on va dire je suis pas sûr que ça vaille bien le coup en fait si on va le faire parce qu'elle va quand même mettre deux attaques normalement celle quand elle va contre-attaquer et celle quand elle va attaquer elle-même donc ça peut quand même être rentable et nous on va se mettre derrière on va la protéger un peu ici on va se mettre en embuscade avec elle dans l'optique que personne la contourne elle va déjà se taper le vampire en face ça sera largement assez pour elle le pauvre parce qu'il a une grosse hache donc il va piquer j'aurais peut-être dû mettre le héros là pour pouvoir reculer un peu et puis éviter qu'il puisse charger en fait pouvoir me mettre en parade avant sa charge tout simplement après peut-être qu'il va préférer aller sur l'autre côté on verra visiblement il préfère aller là-bas ok il va essayer de monter peut-être c'est vrai que vu que j'ai pas bougé il peut peut-être grimper je suis pas sûr ok il va s'occuper de celle-là visiblement ouais c'est sûr elle a été pas mal debuff donc test de terreur on réussit ça c'est cool une charge et on encaisse bah 50 hein normal on contre-attaque oh et on rate fait chier on a plus 20% d'absorption d'armure donc on aurait pu prendre encore plus que ça il va venir avec sa goule elle va souffrir un peu je pense donc lui qui est tout là-bas qu'est-ce qu'il fait il va venir prendre mon idole direct ça je sais pas que c'est pas con hein franchement pouvoir se poser juste à côté du chariot ennemi comme ça c'est tout à fait rentable on va pouvoir faire la même vu comme il s'est placé alors dans mon coffre normalement il n'y a rien voilà donc il nous prend une autre idole ok alors à nous ici alors déjà est-ce qu'on a un tir là oui on aurait un tir sur ce corniaux ça me parait pas dégueu voilà on va profiter de nos derniers points pour recharger tout de suite donc avec sa goule je pense qu'il va venir taper sur elle aussi ça me parait le plus logique voilà alors s'il arrive une deuxième charge ça peut être la violence non il va à l'ancienne aïe 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 putain ça fait mal du coup nous ici on peut normalement aussi aller piquer leur truc hop voilà comme ça c'est cadeau on va vérifier ah bah je peux plus bouger ok très bien donc on va mettre fin autour alors l'autre là-bas du coup vu qu'il s'est tiré on va passer par ici et il faut qu'on essaye de s'occuper du héros parce que si on fait tomber le héros ils n'ont plus de morale ah merde échec de la terreur bon on lui tape quand même dessus c'est cool il rate son esquive donc il y a lui qui va se pointer qui devrait normalement se faire choper par notre champion enfin notre héros notre chef ça s'appelle un chef dans Mordheim il essaye d'avoir un angle pour me charger là je pense donc ce combat là va pas être très intéressant parce que elle a enfin il est en comment il donne pas de morale en fait ce zombie tiens je peux pas contre-attaquer ah oui non j'étais en embuscade j'ai dû me cramer mes points j'ai fait mon sort plus l'embuscade donc du coup alors bah toi alors est-ce que tu peux te replier déjà tu peux te replier est-ce que je pourrais venir coller la goule si je me replie je tape pas donc non faut que je tape voilà ensuite esquive c'est pas fou je vais probablement elle va crever elle mais c'est pas trop gênant ici je pourrais essayer de me replier courir tout là-bas je serais trop loin je pense mais là le problème c'est qu'il y a le héros qui va m'arriver dans le dos si je reste là donc il faut que je me casse il m'intéresse pas à ce combat en fait tout simplement il faut qu'on aille faire tomber le vampire ce qui va me taper dessus normalement je devrais pas perdre trop de morale enfin pas passer en dessous de la jauge par contre si lui je le tue il y a bien moyen qu'il s'écroule alors il y a lui qui arrive mais bon c'est pareil c'est pas un combat extrêmement intéressant normalement oh putain le coup critique ah ça c'est la lose le coup critique était à 5 il a fait 3 ok bon bah très bien ça c'est fait donc là je pense qu'il va essayer de finir celle qui est quasiment morte avec un peu de bolirat ah non il tape sur l'autre intéressant tiens d'accord pourquoi pas enfin il a 2 coups normalement ah merde on a raté notre esquive du coup on perd les paires magiques qu'elle avait ramassé c'est dommage alors du coup par contre il est plus au contact est-ce qu'on le voit ah si il est toujours au contact donc on a toujours que 52% ok on le but yes ça c'est parfait ça bah toi du coup tu peux rien faire d'autre et il rate son test de déroute donc du coup on remporte la victoire bon on a eu une perte on a eu une perte malheureusement mais ça va c'est juste dommage parce qu'elle avait ramassé une grappe et que du coup bah on a pas pu la ramasser quoi mais on est quand même pas trop mal ça fait plaisir notre première victoire au moins les morts vivants retournent chez eux alors on gagne un point en mental ok donc on va pas monter d'xp très très vite parce qu'on met pas d'objectif secondaire dans les missions et ça fait quand même 3 xp quand on arrive à un objectif secondaire donc forcément ça joue donc Selma gagne une blessure légère enfin gagne prend une blessure légère parce que c'est pris un coup critique malheureusement donc quand on se prend un coup critique on a automatiquement une blessure légère donc faudra quelqu'un pour la remplacer le temps qu'elle se remette la blessure légère fait pas de malus il faut qu'elle soit juste indisponible pendant 2 jours et elle blessure profonde une large blessure mais qu'on a un rétablissement miraculé au fil du temps ok donc 5 jours de 5 jours de réparation mais au moins elle a pas de malus alors du coup n'hésitez pas à me donner des noms pour ces demoiselles donc la contrebandière a déjà son nom c'est Chobity mais les autres vous pouvez tout à fait me donner des noms me proposer des noms pour pour pouvoir rejoindre la bande tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir un peu comme dans Battle Brothers il va y avoir du roulement alors ça nous coûte 21 pour les soigner la vache c'est la violence et 19 pour la bande très bien donc du coup on a 2 blessés ouais 2 blessés ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on qu'on recrute 2 nouvelles personnes pour prendre leur place malheureusement donc je ferai ça je ferai ça en off cette gestion là bon bah du coup c'était une petite bataille rapide le fait de pouvoir piquer les idoles c'est clair que ça accélère le combat n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quand même si ça vous a plu si vous voulez en voir plus et n'hésitez pas à me laisser des petits noms pour les gens je les noterai et je renommerai tout ça pour vous merci en tout cas d'avoir regardé merci à Lempopo pour la bataille et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous